Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo du maquillage que je me fais très régulièrement, assez souvent. Donc c'est ce maquillage là, c'est assez nude, portable par toutes les couleurs des yeux. Voilà, très simple à réaliser, très facile. Donc je vous laisse avec le tuto. Donc voilà, j'ai déjà fait mon teint. Et maintenant je vais passer au maquillage. Donc j'ai déjà appliqué ma base qui est la Primer Potion de Urban Decay. Donc là c'est un échantillon. Et donc mon premier maquillage que je fais très souvent, c'est avec la palette Kiko qui se présente comme ceci. Voilà. Et ça en fait c'est les fards qu'on dépote et qu'on met dans cette boîte là. Donc moi j'en ai choisi trois. Je vais principalement travailler avec ce blanc et ce brun. Donc pour les références, le blanc c'est le 201. Je vais le pousser. Je vais le pousser. Donc le 201. Le brun c'est le numéro 212. Comme ceci. Et le bleu pour ceux qui se demandent, mais je ne vais pas travailler avec aujourd'hui, c'est le 282. Voilà. Donc comme je le disais, j'ai déjà appliqué mon primer. Donc je commence tout de suite. Et je vais prendre le blanc que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je l'applique bien partout. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra vu que c'est quelque chose d'assez clair. Donc j'insiste bien sur le blanc parce que c'est une couleur qui ne se voit pas trop. C'est assez transparent. Je vais également en mettre sur la paupière du bas. Pour illuminer le regard. En insistant sur le coin interne. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre le brun. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Et centrer sur l'extérieur. Pareil pour l'autre. Donc là, je l'applique grossièrement puisque je vais venir le fondre après. Donc si ce n'est pas appliqué parfaitement, ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, je prends un pinceau estompeur et je vais estomper tout ça. Voilà. J'ai estompé jusqu'à obtenir le résultat que je voulais. Ou à peu près. Donc, si pour moi, ce n'est pas assez... Comment dire ? Si je veux que le brun s'ouvre et plus, je rajouterai un petit peu. Pour moi, ça me convient bien. Je vais juste rajouter un peu de blanc vu que le brun l'a un peu estompé. Voilà. Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai appliqué le brun. Je reprends un peu de brun. Et je vais l'appliquer à l'extérieur. Ensuite, crayon noir. Je concentre principalement sur l'extérieur de la muqueuse. J'en mets également dans la muqueuse du dessus. Et pareil pour l'autre oeil. Ensuite, un peu de mascara. Donc là, c'est le Zerwil de Benefit. Et par-dessus, je mets le Xtreme Last de Manhattan. Donc, qui est un mascara waterproof. Je préfère rajouter une couche pour être sûre que le mascara ne bouge pas et ne coule pas. De du mascara waterproof, je remets également un tout petit peu en bas. Et je le concentre sur la partie extérieure de mon oeil. Et voilà pour le look final. Donc, j'espère que vous apprécierez ce look. Ce que je fais, moi, parfois, c'est que je mets de l'eyeliner. Et en muqueuse, on peut mettre également un crayon blanc ou un crayon beige. C'est selon votre convenance. Moi, je préfère, pour aujourd'hui, garder mon look comme ça. Donc, j'espère que ce look vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501